Parce qu'on est sur Facebook, personne ne fuit. Toute la vérité vient trouver chacun ici. Bon, c'est une amie à moi que j'aime bien qui m'a envoyé cette capture d'écran. Parce qu'elle savait que non, Marlène, tu ne peux ne pas voir ça. Parce qu'elle sait que je ne vois pas les choses sur les réseaux sociaux. Elle m'a envoyé cette capture d'écran. Ça, c'est une femme qui m'a déjà insultée. Je ne sais pas si on tape ma te joie. Vraiment, parce qu'elle se rend compte que grâce à moi, elle a un peu de visibilité. Le mois passé, elle a fait un direct. Elle dit que son homme lui a demandé de venir me clasher parce que j'ai dit que Paul Biaf fuit le pays. Elle dit que son homme, son mari... J'ai dit qu'il y a trois semaines, le direct est disponible sur YouTube. Bon, vous aimez les... Je vous dis qu'il y a trois semaines, elle disait qu'un Camerounais qui est son mari, qui est une autorité au Cameroun, il y a trois semaines, a demandé de me clasher. Elle dit que c'est mon mari qui m'a demandé de la clasher. Je ne vais même pas aller sur YouTube. Peut-être qu'on pourrait écouter un bout de ce truc-là. Elle dit que son mari, Camerounais, lui a demandé de me clasher. Sauf qu'entre-temps, en une semaine, nous étions le 21 novembre, quand elle a fait le direct pour parler de son mari au Cameroun, qui a demandé de venir me clasher. Elle a insulté mes enfants. Insulté là où je vis. Insulté mon mari. Insulté tout. Que moi, j'ai rencontré un Mongol. Elle est venue en France. Les blancs qui traînent dans les milieux africains, là, on lui a présenté un blanc. Les amis, je vais vous montrer. Zoua, voici le blanc que tu as trouvé en Europe. Voici le blanc des églises réveillées. Je dis, Zoua, un blanc qui est, le voici qui danse sur Facebook. Quand tu vois la façon que le monsieur s'y fait, il n'a pas toute sa tête. Aucun homme intellectuellement structuré ne demande la main d'une femme à une semaine de relation. Tu fais tout ça pourquoi? Parce que, dans ton esprit, tu aimes ce qu'on appelle les relations pansements. Comme tu viens de te faire larguer au Cameroun, tu viens pour venir larguer celui qui t'a largué au Cameroun en utilisant un blanc mentalement instable. Un blanc qui a subi beaucoup de... Parce que quand tu vois des hommes blancs s'élever, parce que les blancs, majoritairement, sont souvent athées. Et ceux qui sont chrétiens sont vraiment catholiques. Mais étant donné que la laïcité a été enseignée, la laïcité est un acquis en Occident. Donc, il y en a qui considèrent vraiment que leur religion, c'est ce qu'ils vivent en privé. Lorsque tu vois déjà un Européen dans les églises réveillées des Noirs, ça veut dire que soit il y a une Noire qu'il a bien touchée, ça veut dire qu'il a l'habitude des Camerounaises, des Congolaises, il connaît le milieu. Parce que sa façon de danser là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est Européen, qui n'a jamais connu, comme mon blanc Lacan, moi je l'ai connu. Il n'y a que jusqu'à aujourd'hui, tellement je le préserve. Même mes soeurs n'ont pas encore vu mon mari même deux fois. J'ai une soeur qui vit ici à Nantes. Si on dit à Amel, tu as vu Gaëtan combien de fois ? Elle va te dire, j'ai vu Gaëtan trois fois. Je ne laisse aucun Africain approcher mon époux. Donc, dans le comportement de Gaëtan, il n'y a pas encore une influence africaine. Parce que je me suis arrangé pour le couper de tous les... Il ne voit... Je ne sais pas, on demande à ma mère. Ma mère, tu as vu Gaëtan combien de fois ? Ma mère m'a dit que j'ai vu Gaëtan le jour de son mariage. Je suis allé chez eux deux fois. J'ai vu Gaëtan trois fois. J'ai déjà vu Gaëtan trois fois. Ma grande-sœur qui est commissaire a déjà vu Gaëtan deux fois, quand Gaëtan était au Cameroun. Aucun Africain n'a accès à mon mari. Donc, mon mari est vierge des Camerounais. Mais quand on voit le blanc que tu as raconté... Nana ! Viens me donner le téléphone. Je n'ai pas encore fini mon direct. Je vais te le donner, s'il te plaît. Va d'abord boire un peu d'eau. Oui, ok. Attends une minute, je te redonne. Va en haut alors, parce que je veux parler des choses des adultes, s'il te plaît. Tu m'empêches de parler. Tu comprends ? Vas-y, allons en haut. Vas-y. Tu m'empêches de parler, s'il te plaît, Nana, s'il te plaît. Oui, mais tu m'empêches de parler, parce que je suis en train de parler des choses des adultes. Lève-toi alors, s'il te plaît. Bon, ok. Bon, bye-bye. Donc, quand je vois un blanc en train de danser dans les églises, réveillé, à 95% d'Africains, ça veut dire qu'il y a eu une Africaine, non seulement là-bas, touchée avec le ngrimba, mais qui a tout pris. Et maintenant, on lui dit que non, on va te présenter une bonne femme dans les églises parce que les femmes des églises ont connu Dieu. Vous voyez, les coqueries, l'abus, n'ont pas ramassé joie pour tomber sur un homme qui est psychologiquement fragilisé. Parce que si vous voyez déjà comme ça, ça veut dire qu'elle le manipule. Elle dit, tu sais, vraiment, je veux rester avec toi, mais il faut que tu demandes ma main. Quel homme qui a l'argent, qui a une condition sociale, qui a de la famille, rencontre une femme qui sort du Cameroun, il y a une semaine, elle demande la main. Parce que dans les églises réveillées, majoritairement ceux qui viennent là-bas, c'est des gens qui portent un lourd fardeau de la vie. Voilà le monsieur, je vais le représenter. Parce que tu as traité Gaëtan de mongol ici, c'est toi-même qui as créé ce mot-là, que Gaëtan, c'est un mongol. Mon mari, c'est un mongol. Je vais remonter ton mari et je vais remonter mon mari. Il faut qu'on ait souvent ce genre de débat. Il ne faut pas fuir les débats parce que, voici, le ventre de ton mari. Tu as dit que, quand on regarde le ventre de mon mari, il ne peut pas bien me gnasse. Quand mon mari a eu le ventre, moi, je n'étais pas ici. J'ai montré le ventre de mon mari quand moi, je gnassais avec lui. Voilà ton mari. Est-ce que ta logique sur la gnasse, tu as dit que tu ne peux pas rester avec un homme qui ne peut pas te gnasse. Non, voilà les doigts, les amis. Je vous ai donné la théorie du doigt. Regardez la longueur du doigt. Je vous ai donné la théorie du doigt. Regardez. Regardez le pouce. Regardez les doigts. Bon, je vais vous laisser le soin de conclure l'analyse. Je vous ai montré les doigts. Donc, mes amis, quand on voit le blanc s'y danser, quand on voit comme il se secoue, il n'y a pas une fête. Il n'y a pas quelque chose. Quand on voit comme il se danse devant un jeu vidéo, est-ce qu'il y a la tête ici? Non. Parce que je vous dis que si le blanc a un euro, je peux vous montrer mon acte de mariage. Si mon acte de mariage, puisque mon mari est un héritier, j'ai eu un contrat de mariage. Ça veut dire que tout ce que mon mari avait hérité ne m'appartenait pas. Les blancs m'ont exigé le contrat de mariage pour qu'on accepte mon mariage. Il y a le contrat de mariage, je suis ça. Il est en haut, là. Si c'est l'héritier à réveiller, pour que ses parents soient tranquilles. Parce que, un, moi j'ai eu des enfants avant. Lui, il a hérité de son grand-père. Son père n'était même pas encore décédé. On a dit qu'étant donné qu'il avait hérité de son grand-père, pour qu'on accepte mon acte de mariage, il faut le contrat. Mon mariage est sous contrat. Et moi, comme je voulais même prouver aux gens-là que non, je ne suis même pas avec mon mari. Pour une histoire, je dis que la maison même, je ne peux pas vivre là-bas. Je reste dans mon coin avec mes enfants. S'il veut souvent se déplacer, il vient me voir. Parce que je veux montrer aux gens-là que je ne suis pas avec Gaëtan pour l'argent. J'ai épousé un garçon de 26 ans. Sa mère a 52 ans, ou 52 ans, ou 53 ans. Son père avait dans les 54 ans. Donc, imaginez-vous un peu le genre de famille. Parce que, le jour de mon mariage, même les grands-parents étaient là. Vous avez vu, sa grand-mère était là. Donc, le genre de parents qui sont catégoriques sur les choix de leurs descendants. J'ai épousé le genre de blanc là. Vous avez vu mon mariage. Le grand-père, les cousins, les cousines, tout, ils étaient à mon mariage. Parce qu'il y avait d'abord quoi ? La condition, c'était le contrat de mariage. Il y a le contrat de mariage. Le blanc qui a quelque chose avant de te marier, il se sécurise. Il regarde qui tu es. Il vient voir ta vie. Il vient chez toi. Tu vois une femme à l'église. Un jour, toi, tu demandes la main. Bon, des quelques images qu'on a vues. Comme il y a un fils sur Facebook qui dit, on voit que c'est un dourungam. Mais c'est Zoua même qui va venir nous conforter sur l'information. Zoua, la qualité que tu as dénigré, le salaire de Gaëtan. Nous rappelons, je ne sais pas, je vais un peu voir si je peux ouvrir. Je vais un peu ouvrir l'application bancaire sur ce téléphone. Je vais voir. Parce que j'aime faire mes directs avec les preuves. Il a codé son téléphone. Donc, mon pouce ne passe pas. J'allais cliquer. J'allais te montrer ses salaires. Donc, c'est comme ça que, parce que son compte est différent. Ça, c'est le compte Monsieur Jolie. Le compte avec moi, c'est Monsieur ou Madame Jolie. Ça, c'est son compte. Je voulais cliquer son compte pour vous montrer ses salaires. Tu as traité mon mari de clochard. Tu as traité mon mari de serveur de McDo. Moi, j'ai montré. Je voulais me montrer là tout à l'heure. En brut, il fait du 3000, en brut, à 32 ans. Ça veut dire quoi ? Mon mari est responsable là où il travaille. Le blanc avec qui tu fais les directs en journée tous les jours, là, tu lui as menti qu'il a 51 ans. Aucun blanc ne peut s'arrêter de travailler à 51 ans. Ton mari, le gars que tu as trouvé là, le papa que tu as trouvé là, soit il est à la retraite, soit il est en arrêt de maladie parce qu'il a fait une dépression. Si c'est vrai qu'il a 52 ans ou 53 ans, non. Aucun blanc ne s'arrête de travailler avant l'âge de 62 ans. Le blanc avec qui tu fais les directs en journée, là, parce que moi, je sais observer, il ne travaille pas. Aucun européen qui travaille ne peut faire les directs en journée, ne peut être dans les vidéos en journée parce qu'il est au travail. Ici, ça ne badine pas le taf. Et quand il dit qu'il est en vacances, il se déplace, il va quelque part ailleurs. Le tien, là, soit il a fait un arrêt maladie pour dépression. Là, c'est quand tu vois des hanes occidentales dans une église réveillée, des Africains. Ça veut dire que quelqu'un l'a touché en vrai, que ce soit dans le Ngrimba, que ce soit, il sort peut-être d'une relation avec une Togolaise. Il croit qu'avec les Camerounais, ce sera mieux. Mais il est tombé sur qui ? C'est nous seuls qui savons. Sur quoi il est tombé ? Ça veut dire que Dieu ne l'a pas encore délivré. Parce que si tu peux aller te faire baptiser comme il ne s'est pas baptisé, là, tu demandes à Dieu qu'envoie moi une femme. Et c'est ma te joie qu'on ramasse pour venir te donner. Ça veut dire que la délivrance n'est pas encore entrée. Tu as rencontré un homme en une semaine. Tu dis que vous êtes déjà fiancée. Mais dans ton inconsistance spirituelle et intellectuelle, quelque chose ne s'est pas encore fait. Tu es déjà venu annoncer sur Facebook. Parce que c'est toi qui lui as dit « Oh, si tu veux que je continue à te faire les bisous. » Vraiment, des fois, quand je regarde, moi, j'ai la photo de ton sexe dans mon téléphone. J'ai dit « Oui, il n'y a que ce genre d'homme-là. » Parce que la première fois que je vois le vagin d'une femme sans lèvres, c'était chez toi. Je ne savais pas qu'il y a des femmes qui ont le vagin, il n'y a pas les lèvres sur ça. Où tu avais coupé, où tu es né comme ça. J'ai la photo de ton vagin dans mon téléphone. Oui, forcément. Peut-être que c'est pour ça que tu ne retiens pas les hommes. Mais tu as dit aux blancs, que là, actuellement, s'il veut que tu continue, que tu lui fasses des bisous. Il faut qu'il te demande un mariage. Parce que tu veux mettre sur Facebook. On voit qu'il est intellectuel, il est moralement fragile. Et tu vas abuser de sa fragilité. Un blanc ne demande pas un mariage d'une femme si tu vas lui dire que notre mariage sera uniquement religieux. Non. Ça n'existe pas. Parce que les fiançailles, c'est un engagement pour quelqu'un qui est intellectuellement structuré. Dès lors qu'ils te demandent un mariage, ça veut dire que vous êtes déjà dans une promesse de mariage. Il y a promesse de mariage. Et le blanc, lui, ce n'est pas le mariage religieux. Parce que même pour célébrer un mariage religieux en Occident, la loi oblige les célébrants d'avoir en leur possession l'acte d'état civil. Aucun célébrant, que ce soit catholique, que ce soit pentecôtiste, sur le territoire occidental, ne peut faire semblant. Parce que ça a des conséquences juridiques. Ne peut faire semblant de bénir une union que l'État ne connaît pas. Parce que sinon, on va venir faire aimer leur truc-là. Donc, tu es déjà en train de mentir. À peine tu démarras une relation, il y a déjà la mythomanie. Il y aura le mariage coutumé, le mariage religieux. Tu vas faire ce mariage où ? Parce que toi-même, tu sais qu'en réalité, c'est une mise en scène pour les réseaux sociaux que le monsieur n'est pas structurément et financièrement stable. Et qu'est-ce qui nous renseigne que ce monsieur n'est pas financièrement stable ? Parce que tu dis que toi, tu ne veux pas perdre la pension de veuvage d'un homme qui t'avait abandonné et vivant avec une autre femme. 2400 euros. C'est pour ça que j'ai voulu mettre le salaire de Gaëtan. 2400 euros. À cause de 2400 euros, moi aujourd'hui, si Gaëtan me fait chier, déjà qu'il sait, je prends mes affaires, je rentre m'asseoir au Cameroun et je cherche plus grand que lui. Oui. Parce que moi, j'ai toujours les hommes en attente. Il est là, il est descendu, il entend. Il me fait un peu un genre là. Le lendemain, je vais nous trouver. Je suis à partir au Cameroun. Je reste à la maison de papa, on va chercher des médicaments, ok ? Ok. Chouche, tu me permets, je n'ai pas encore tenu, il est cinq minutes, je tourne. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Oui, je vais te donner. Prends-moi. Oui, tu vois les femmes qui t'insultent là. Je leur dis, toi, tu es une mise plus beau que ta famille. Mais mal baisée là ? Ah, va-t'en, 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 va-t'en. Donc, je dis donc, tu ne peux pas t'accrocher sur un mort qui t'a abandonné. On s'accroche comme ça sur un mort, pourquoi ? Sans qu'elle tombe entre tes mains. Donc, par souvenir, tu dis, je ne vais pas aimer un autre homme, je ne vais pas honorer un autre homme, je vis avec l'argent que mon feu mari et moi, nous avons travaillé. Tu as épousé un homme trois, deux ans après la relation. Il t'avait déjà abandonné. Il vivait avec une autre femme. Il a eu des enfants avant toi. Il t'a épousé. Même les papiers, tu n'as pas pu avoir. Tu t'accroches sur sa pension. Parce qu'il t'a supplié que je veux le divorce. Tu as fui. Tu ne voulais pas divorcer parce que tu voulais t'accrocher. Tu savais qu'il était malade. Il avait un cancer. Tu t'es accroché sur sa pension. Vavage. Maintenant, tu viens de tomber sur un blanc. Si le blanc a les moyens, ça veut dire qu'il est capable, puisqu'il te promet le mariage. Le blanc qu'il a fait là. Au nom de Dieu, si tu lui dis qu'on fait l'acte, il va accepter. Parce que lui, il n'a rien. Et comme toi, tu sais qu'il n'a rien, tu ne veux pas perdre la pension. Vavage. Dans la joie, rien que pour l'amour, rien que pour que quelqu'un t'assume, tu es capable d'accepter quelqu'un qui ne peut pas te donner 2500 euros. Tu es capable de vivre avec un homme qui ne peut pas te donner 2500 euros. 2500 euros en un an. ça fait combien ? Près de 27 000 euros. Donc, tu es capable de continuer à porter le nom d'un homme qui t'a abandonné dans la souffrance à cause de lui. Tu t'es retrouvé en train de vendre ton corps dans les poufs en Suisse. Mais tu veux garder son nom pour 2500 euros. 2500 euros. Moi, je ne comprends pas. donc voilà, j'ai montré le blanc que toi, tu as trouvé. Avec toute l'intelligence que tu as. Avec tous les bons plantains que toi, tu dis que si quelqu'un n'a pas le plantain, donc tu veux me dire qu'avec le ventre que je vois ici. Il veut encore monter le ventre. quand je vois la tête de ce monsieur, c'est le genre de personne qui aime mettre la salive partout sur quelqu'un. Les gens qui aiment bêcher les gens là. Le voici. Je vais encore bien montrer ces photos parce que le voici. À partir de quel moment le type s'il te gnasse bien comme tu aimes dire, comme tu venais me harceler sur les réseaux sociaux. Le voici. Le genre de gens qui mettent des salives partout sur les gens. Le voici. Donc, moi je veux savoir, ça veut dire que ce que vous combattez, ce que vous vous m'humiliez parce que je suis ce à quoi vous voulez ressembler. Voilà le monsieur avec qui le... Quand moi je me suis affiché avec mon blanc, c'est comme... J'ai montré comment il était. Mon blanc. Quand moi je l'ai rencontré, je vais encore le montrer. C'est comme ça. C'est moi qui ai pris cette photo. Le voici. Je montre ses doigts. Le voici. Voilà ses jambes musclées. Moi je m'affichais avec lui. Je vais encore bien montrer. Et comme je me suis affiché avec lui, vous avez dit et les gens sur internet ont dit que oui, Malen est moutoué à épouser un mongol pour les papiers. Je vais encore bien montrer ses photos parce que on ne doit pas s'arrêter. C'est moi qui avais pris cette photo avec mon téléphone. Je vais monter son ventre. Le voici. Donc, il y avait la gnasse. Je monte bien. Je monte bien. Voilà. Donc, moi j'ai d'abord vu un homme physiquement plaisant. Un homme qui m'assumait, qui acceptait mes enfants, qui était au service de mes enfants. Mes enfants sont devenus quasiment tous majeurs entre les mains de Gaëtan. Il faut accompagner à l'hôpital. Il faut accompagner à l'école. Il faut aller représenter les parents. quand je suis au Cameroun, c'est Gaëtan qui fait tout ça. Ils n'ont jamais manqué de rien. Même lorsque le père de ses enfants s'est fâché contre moi, il dit qu'il ne me donne plus rien. C'est Gaëtan avec ses petits moyens qui s'en est occupé. Mon mari n'a même pas de petits moyens. Mais par rapport à ces hommes-là, oui, mon mari a de petits moyens. J'ai dit que je ne parle plus avec lui. Il a dit qu'il ne me donne plus rien. J'ai dit mon mari va s'en occuper et mon mari a élevé mes enfants. Donc, Zoua, quand vous venez humilier votre soeur camerounaise, tu as dit que ce blanc que je ne fais que montrer, c'est un clochard, il ressemble à un Mongol. J'ai monté, c'est comme ça. Les photos où Gaëtan a pu du poids n'ont pas six mois. Oui, il a été traité, il a subi une opération. Toi-même que tu parles là, tu as dit aux gens que tu fais le régime, tu as perdu 15 kilos. Zoua, vraiment, je suis sur compte à gâter. Même le plus beau jour de ta vie, tu ne peux pas aussi faire quelque chose. Regarde comment tu es sable, regarde tes coudes. Même l'huile, tu ne sais pas. Regarde la robe, ça veut dire que c'est une robe chinoise. L'aisselle est percée, tellement tu es grosse, tu as serré la gaine. Le corps a explosé vers le haut. Les chinoiseries, Zoua, si tu n'as pas l'argent pour t'habiller, tu cotises seulement pour acheter le billet d'avion. Tu cotises seulement pour acheter le... Tu ne peux pas entrer dans un magasin, même les 1, 2, 3, Zoua, est-ce qu'on t'a gâté? Tu peux entrer dans un magasin, tu t'achètes des beaux vêtements, toujours en train de commander les trucs d'Ali Express. Regarde la honte. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas 100% boule. Regarde, regarde Zoua, l'habit se déchire. Regarde les coudes que tu as, même l'huile, tu ne sais pas acheter. Même le lait, regarde tes coudes. Ici, le filtre ne peut rien faire parce que malheureusement, celui qui t'a filmé ne connaît pas les filtres. Te voici. Regarde les coudes d'une femme qui a vécu en Europe. Regarde ce qu'elle porte sur la tête. Le plus beau jour de ta vie. Même le blanc est plus propre que toi. C'est pour ça qu'il va, je ne sais pas. Mais moi, je vais te donner un conseil de soeur. Tu cherchais les papiers avec la reconnaissance de bébé, ça n'a pas marché. Ne regarde pas les réseaux sociaux, ma soeur. Ne regarde pas l'affaire de pension alimentaire. tu as des enfants que tu les aies accouchés, que tu n'aies pas accouchés. Non. Même si le blanc s'il n'a rien, accepte de perdre 2500, 2400 euros pour l'avenir de tes enfants. Épouse le blanc-ci. Il t'aide, tu fais venir tes enfants en Suisse. Ne regarde pas les réseaux sociaux. Marie-toi. Oublie la pension retraite de ce monsieur, la pension veuvage de ce monsieur qui t'a abandonné, qui a montré qu'il ne t'aime pas. Il est parti m'ouvrir dans les mains d'une autre femme. laisse cette malchance derrière toi. C'est ça qu'on dit que quelqu'un a un blocage. Le renouveau ne peut pas entrer quand tu veux te maintenir dans l'ancien. Et je vous dis, même un blanc qui est clochard, tu le prends. Un jour, on va vous appeler parce que les blancs ont toujours l'héritage. La loi ici en France oblige que les parents laissent leur héritage à leurs enfants. Un parent ne peut pas déshériter son enfant en Europe. Et dans les familles des blancs que vous voyez là, il y a beaucoup de blancs qui n'ont pas d'enfants. Donc tu restes, tu restes. Moi je suis resté au Cameroun. On m'appelle qu'il y a l'héritage. On me vit 50 millions. Je vous ai montré et je vous dis que la famille là, le grand-père maternel de mon mari vit encore. La mère, parce que la mère de mon mari c'est une jeune fille. Mon mari a 32 ans, je vous ai expliqué. Ça veut dire que toute la famille vit. Malheureusement, c'est son père qui a eu le cancer. il est mort à moins de 5 ans, 5 ans. Mais toute la famille de mon mari vit. Je vais vous donner les secrets de la vie. Quand tu vois un blanc, parce que même si tu le vois lui-même, il n'a rien. Vous allez rester comme ça, un hôtel va vous appeler. Oh, vous avez une tante machin qui est décédée, elle n'a pas laissé de votre... Vous appartenez comme son héritier direct. il y a toujours l'héritage ici, là. Dernièrement, je suis resté ici, c'est mon mari qui est venu m'appeler. Il est là, il l'entend. Sa grand-mère a donné le chèque de l'avance de son héritage à mon mari. Il ne m'entend pas pour l'appeler pour venir vous confirmer. Donc, même si tu vois le blanc qui gagne 500 euros, regarde sa famille parce que les blancs ici, généralement, tout le monde a déjà acheté sa maison. Et quand il décède, on vend toujours la maison. S'il a deux maisons, trois maisons, on vend. Je dis que tout le degré de la parenté, tu restes comme ça, on va t'appeler, il y a 30 000 euros ici, il y a 20 000 euros ici. Donc, joie, n'aie pas honte comme tu vois le blanc là, il n'a rien. Oublie les réseaux sociaux. Prends ton blanc, va signer l'acte de mariage et je suis su, tu es une femme battante. Tu peux gagner si tu enlèves le pouvingt des réseaux sociaux. Toi-même, tu peux te battre et commencer à gagner 2500 euros le mois. Zoua, tu n'as pas 60 ans.